Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Muséum Talk. Alors aujourd'hui, on vous propose le film Through the Eyes. Ce film propose de présenter de la même manière deux rituels pratiqués sur deux continents différents. Donc d'une part, la cérémonie de l'Elombo au Gabon et d'autre part, le carnaval de Binche en Belgique. Le carnaval de Binche qui, je ne sais pas si vous savez, devait normalement avoir lieu dans quelques jours, mais a été annulé cette année pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. En raison évidemment de la crise sanitaire. Mais donc pour revenir au film, en présentant ces deux traditions de la même manière, le film va aborder la question de la représentation de la culture par la musique à travers les divergences et surtout les similitudes qui existent en fait entre ces deux traditions. Le film est le résultat du projet RITMA, donc RITMA pour Réseau international d'études des traditions musicales africaines. qui est un projet scientifique mené par le musée en collaboration avec plusieurs partenaires en Afrique et en Europe. Mais voilà, je m'arrête là puisque Rémi Jadinon, qui est le coordinateur du projet RITMA, va nous donner une courte introduction pour présenter le film et le projet. Après la projection du film, vous aurez l'occasion de poser vos questions aux réalisateurs du film et aux membres du projet RITMA, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la plupart des partenaires du projet. Mais voilà, je cède tout de suite la parole à Rémi qui va vous présenter le projet et l'idée du film. Voilà, Rémi ? Oui, merci. Merci beaucoup Jeunesse. J'étais assez bref, mais comme tu l'as dit, le film que vous allez voir maintenant, True the Ice, c'est le fruit d'un projet de réseau qui est financé par BELSPO, donc le Bureau de la politique scientifique fédérale, et qui a pour but de développer l'expertise des institutions fédérales en leur permettant de s'inclure dans des réseaux internationaux. Et ce projet, qui traite de la représentation, il a été écrit en 2018. 2018, c'était l'année européenne du patrimoine culturel, mais c'était aussi l'année de la réouverture du musée de l'Africa Museum, auquel j'ai participé pour le développement de la salle Langue et Musique. Et pendant tout ce développement, tout ce processus, beaucoup de questions ont été soulevées, notamment les questions sur la légitimité de la représentation d'une culture, enfin des différentes cultures qui sont présentées aussi au musée, à travers les objets, mais aussi le matériel audiovisuel, qui pour certains est assez ancien et était souvent, donc, et a raison, catalogué comme étant la propagande coloniale, l'exotisme, ou simplement la réduction culturelle. Dès lors, la question de la représentation s'est un petit peu imposée à nous directement, assez naturellement, et à travers elle, ça nous permettait de nous interroger sur nos méthodes, nos outils qu'on utilise pour représenter une culture, à travers que ce soit un objet, une musique ou un artiste. Donc, l'objectif final du film qu'on va voir était vraiment de croiser le regard, ou le titre « Through the Ice », des différents professionnels africains et européens sous cette question de la représentation. Donc, les membres du projet qui sont ici, connectés depuis le Burkina Faso, le Gabon et la Belgique et la France, et on aura l'occasion de le présenter un petit peu plus tard, après la projection. Et je t'aimerais juste vous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un petit film ? Parce que l'idée de ce projet, c'était avant tout de créer des ateliers de rencontres, et donc de captation audiovisuelle, car c'est une méthode qui permet vraiment, qui impose quelque part de soi la mise en scène, et donc qui impose d'effectuer des choix scénographiques depuis la captation jusqu'au montage final. Et dès lors, c'était vraiment pour nous un outil qui nous permettait de réfléchir à ce qu'on voulait montrer, comment on voulait le montrer, pour arriver à, c'est un petit peu l'objectif du film, arriver à une représentation dite inclusive. Ensuite, l'idée du format vidéo, donc vous allez voir, on ne nous semble pas cinéastes professionnels, on a fait notre mieux, je remercie beaucoup Mathieu Tonon qui sera ici, qui nous a énormément aidé au montage, ainsi que toute l'équipe. Et l'idée d'un film aussi, c'est que l'avantage d'un petit film comme ceci, il peut circuler assez rapidement, et après cette présentation, ce film circulera sur les plateformes telles que YouTube. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au Gabon, pays d'Afrique centrale, où la richesse des traditions et les sens spirituels sont toujours vivantes, et où les sociétés initiatiques fondées sur la dualité entre le monde des esprits et le monde des vivants perdus. La colonisation et les religions importées ont combattu et diabolisé ces pratiques ancestrales, si bien que certains de ces savoirs et savoir-faire sont toutefois menacés. Notre équipe a eu l'occasion de rencontrer un groupe qui continue de préserver leur mode de vie et de pensée, la famille de Jean Pongumba. Elle a accepté de présenter hors contexte une tradition ancestrale de leur communauté, les Lambos. Les images que nous vous présentons ne prétendent en aucun cas être une représentation exhaustive de les Lambos, telles qu'ils se pratiquent la nuit et dans le secret des initiés. À travers le regard que Jean-Paul et sa famille portent sur leur tradition, nous apprenons un peu plus sur ce que ces pratiques représentent dans la vie quotidienne d'une famille d'initiés. Je suis dans les Lambos depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, nous sommes encore deux ans. Au départ, c'était pour moi un amusement parce que je trouvais comme si j'allais en boîte de nuit. C'était un spectacle pour moi. Je voulais danser, je voulais m'amuser. Donc après, avec l'OTAN, vu que mon mari était là-dedans, il guérissait les personnes là-dedans. Quand les gens sont en difficulté, il les aidait. Je me suis intéressée et jusqu'à là, je me suis intégrée. Je pratique la danse et l'ombos. Pourquoi ? Parce que j'avais des difficultés dans ma vie pour affronter. Donc du coup, je me suis fait initier. Et en m'initiant, au sorti de là, j'ai pu faire un enfant. Donc voici pourquoi je suis toujours dans les Lambos parce que j'ai eu quelque chose de ça. Les Lambos pour moi, c'est la vie. C'est toute une vie. C'est toute ma vie. Parce que grâce à les Lambos, j'ai pu atteindre un niveau de stabilité que je ne me pensais pas atteindre. Ça fait 6 ans que je suis dans les Lambos. Pour moi, c'est comme... Bon, je peux dire que c'est une religion, quoi. Donc je ne peux pas me défaire facilement. Parce que je peux dire que je suis ancrée. Je suis née dedans, je mourrai dedans. Qu'est-ce qui m'amène dans les Lambos ? Euh... J'étais malade. J'avais de la folie et j'avais une plaie inguérissable. Un saint européen qui me dit, cette maladie, on ne trouve pas de solution. Il faut faire des nitsourins peu chez vous. 6 mois de maladie, 3 jours de guérison. Dans la tradition. Les Lambos se dessinent de cette manière. La première étape, d'abord, des étapes de maquillage. La première étape, d'abord, des étapes de maquillage. Les chansons du Kaolais, ce sont des chansons de prière et de bénédiction. On finit cette étape, maintenant, on part à commencer à donner la nouvelle aux esprits. Pourquoi la vieille ? Maintenant, on rentre dans l'étape de dire, bon, allez, on doit se préparer pour se déplacer, pour partir de là. Las chansons du급ée Les chansons du급ées Les chansons duunting Les chansons du Hairie Les chansons du fruit le plus souvent, c'est parce qu'il y a des initiations, ou lorsqu'il y a des répéteurs de deuil, ou des personnes qui sont malades qu'on est en train de soigner, ou en cas de veillée de résistance. Lorsque nous faisons, par exemple, le déjeuner, là, nous faisons un événement où, par exemple, un enfant qui vient de naître, on veut péter la venue de cet enfant. L'Odysseyri, lui sert à faire la liaison entre le monde des vivants et le monde des esprits. C'est grâce à lui que les hommes, que nous sommes, les êtres vivants, pouvons parler avec les esprits. Vous pouvez être, tout de suite, atteint de l'ombo. Vous pouvez soit attraper l'épilepsie, mais c'est un esprit de l'ombo qui est venu, par exemple, pour vous en vous. Pour qu'il soit moi, il faudrait que je le rende malade. Pour qu'il soit ma connaissance, il doit le rendre malade. Comme ça, il vient vers moi et il verra qui je suis. Et l'ombo, c'est ça. L'esprit vient conseiller. Il demande au Père spirituel d'appliquer ses conseils sur la personne. Et il demande au Père initiation. Voilà comment il peut passer. Voilà c'est le Père spirituel. C'est grâce à lui que les hommes, que nous sommes, les êtres vivants, pouvons parler avec les esprits. Vous pouvez être, tout de suite, atteint de l'ombo. Vous pouvez soit attraper l'épilepsie, mais c'est un esprit de l'ombo qui est venu, par exemple, pour vous en vous. Pour qu'il soit moi, il faudrait que je le rende malade. Pour qu'il soit ma connaissance, il doit le rendre malade. Comme ça, il vient vers moi et il verra qui je suis. Et l'ombo, c'est ça. L'esprit vient conseiller. Il demande au Père spirituel d'appliquer ses conseils sur la personne. Et il demande au Père initiation. Voilà comment il peut passer. Voilà c'est ce qu'il faut faire. S'il y a des soins à donner, voilà des bois qu'il faut prendre, par exemple la bourse, il faut utiliser pour cette personne. Lorsqu'elles ont mis les épopées, c'est la grande étape, l'étape finale de la sérémonie. La vérité, ils sont en trance, que les esprits sont, les habitent maintenant. Quand il y a la veillée, il y a au moins une cinquantaine de filles qui sont là pour danser. Elles vont danser l'une après l'autre, l'une après l'autre. C'est une rotation jusqu'au matin. Elle ne peut plus danser comme quelqu'un de normal parce qu'il est habité par un esprit. Donc cet esprit danse à sa manière. C'est une rotation gebeurtre. Fraise de la bouche de la bouche de interactive. Ça. 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 C'est toute une peur en Le plus souvent, ça ne se passe pas en journée. Jamais. En journée, on peut se mettre juste à chanter, escuter le petit pas. C'est tout. Non, le fait pas en journée, c'est toujours la nuit. Les cérémonies et l'ombre, celles que nous avons faites hier, c'était une cérémonie circonstancielle. C'était une cérémonie circonstancielle. C'était, en quelque sorte, pour vous montrer, de manière bref, comment est-ce que on fait certaines choses. Les lombre courent un gros risque de disparition parce que les nouvelles générations ne s'y intéressent pas et on les compte sur le bout des doigts, au fait. Et de plus, même les églises, elles influencent plus le quotidien des jeunes en diabolisant ce que nous faisons et en ne disant pas exactement les bons côtés de la tradition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est le boudin du monde, c'est le centre du monde, c'est le nombril du monde, et il faut le montrer. J'ai commencé le gilet, j'étais à l'UNIF avec les copains, j'ai démarré comme ça. Je suis rentré chez les Jeux Indépendants en 1981, qui était la deuxième année de la société, et depuis je fais le gilet aux Jeux Indépendants, et j'espère le faire encore quelques années. J'ai 37 ans de participation au carnaval, j'ai fait mon premier carnaval en tant que gilet, avec notamment mon papa. La première trace du carnaval de Binge date de 1394, c'est vraiment la première trace écrite qu'on a retrouvée comme quoi il y avait une mascarade à Binge. C'était la nuit des Carespo, donc la nuit du carême, on en redigra actuellement. Et puis en 1397, on a retrouvé des textes où le magistrat de la ville demandait à des gens d'aller chercher du vin à Beaumont, parce qu'on avait tout bu à Binge. Les origines du gilet ne sont pas bien connues. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en 1795, il y a le magistrat de la ville qui avait défendu que le carnaval ait lieu, et un certain François Gaillard a bravé l'interdiction et a été arrêté. Et dans les écrits de l'époque, il fait marquer que M. François Gaillard a été arrêté en habit de carnaval, appelé ici habit de gil. Et la première photographie du gil en tant que tel date de 1875. C'était d'abord les paysans qui faisaient carnaval, et que ce costume de gil a été approprié par la bourgeoisie, et que c'est la bourgeoisie qui a transformé le costume et qui l'a enrichi. Plein de signes dans le costume prouvent que l'origine du gilet est paysanne. Les sabots, la ceinture de sonaille, la perteinteille, qui est en fait la ceinture de sonaille qu'on mettait autour des bestiaux dans le temps. La paille, évidemment, l'origine terrienne également. La toile bise du costume, tout ça ce sont des origines paysannes. Le son du tambour, c'est un rythme agraire. Et après, petit à petit, les bourgeois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont accaparés la fête, et c'est eux qui ont commencé à mettre de la dentelle, à faire des chapeaux à plumes. Avant, les bourgeois mettaient même leurs bijoux sur la buse du chapeau. Et voilà, et donc ce costume a évolué comme ça. Avant les jours gras, vous promenez dans l'Ambanche, c'est une fourmière. Vous voyez ces camions de brasseurs qui viennent remplir les cafés, les gens qui viennent mettre les grillages aux fenêtres. C'est vraiment, ça grouille, tout le monde va faire ses courses, ça grouille dans tous les sens. Les gens vont chercher leur costume. Et le samedi soir, pouf. Dimanche, c'est un peu le jour où il n'y a pas de contraintes. C'est un peu, en général, il y en a qui terminent beaucoup plus tôt que prévu. Et donc c'est un peu comme, on limite le dimanche. Le but, si possible, c'est de trouver un costume qui n'a jamais été fait. Bon, ça n'est pas sûr, évident. Au sein de chaque société, en fait, il y a plusieurs cagnottes. Ce sont des groupes d'amis, en fait, qui se réunissent pour concevoir le costume du dimanche gras. En fait, on économise toute l'année pour pouvoir faire le gil. On rejoint une société parce qu'on y a des amis. Finalement, c'est ça. Ou de la famille. Donc c'est quand même assez strict. Il faut être né à Binche et y être domicilié depuis sa naissance. Ou habiter Binche depuis cinq ans. De ne pas avoir fait le gil ailleurs, sinon il faut attendre dix ans. La première condition, c'est être Belche, mais je crois que c'est plus le cœur qui compte. Le rôle de la femme dans le carnaval, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment évoluer dans les années qui viennent. Normalement, devant les tambours, il n'y a que les hommes qui jouent. Et si on a voulu, à un moment, d'une fois qu'on est dans les ruelles, où là, on fait un peu ce qu'on veut, on a demandé à la batterie de se retourner pour qu'elle joue face aux suiveurs, aux femmes, pour qu'elles puissent en profiter aussi. Et en fait, jusqu'à présent, la place de la femme, c'est le rôle que les hommes ont bien voulu leur laisser. Et je pense qu'il est content qu'elles prennent les choses en main et qu'elles choisissent ce qu'elles veulent faire. C'est exactement le carnaval. On est vraiment au carnaval de rue et notre triste, c'est le tambour. Et là, on est parti au tambour, avec le rythme jusqu'aux petites heures. C'est vraiment un partage, un partage entre nous, où on est quand on danse, on n'est pas tout seul, on a son voisin, on danse avec son voisin à la batterie. On va chercher le gars derrière, on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être un ami, on ne sait rien, mais c'est le gars qui est derrière. Il vient, et hop, on lui cède la place, il vient danser. On a le lundi pour se retaper, certaines sociétés, comme Patrick parlait, d'échec type, qui ressortent le lundi. Sinon, le lundi, c'est un petit peu un jour creux, on se retape. De nouveau, après le feu d'artifice, tout est fini, tout le monde rentre. On peut commencer aux petites heures le mardi matin. Il y a d'abord l'habillage, d'abord le bourrage. Les premiers giles se bourrent à 3-4 heures du matin. En fait, on ne met pas de la paille qu'on met comme ça, il faut que ça garde une forme. Donc il y a vraiment toute une, ce qu'ils appellent des torquettes, il faut un peu façonner des morceaux de paille. On vient mettre dans, je crois que le tactique, c'est d'en mettre un horizontal, et puis on en met trois verticaux, ça c'est de chaque côté. On en remet, enfin il faut voir un petit peu comment ça se met au niveau des épaules, ça c'est le bourrage même. Et puis le reste, donc c'est l'habillage, à ce moment-là il faut venir terminer le gile, donc mettre les collerettes, l'ensemble de tous les autres accessoires. Moi, ma femme, elle met la collerette, elle met la barrette, elle met le mouchoir de cou, c'est une étape où on aime bien recevoir des amis ou des connaissances, ou des gens qui n'ont jamais vu ça, et qui demandent pour venir voir l'habillage du gile. Donc c'est aussi un moment généralement qu'on fait avec son épouse, avec ses enfants, avec la famille, c'est un moment important, je trouve, dans le commencement du Mardi Gras. Quand le gile est prêt, on ouvre une bouteille, et puis là, on attend, on pestelle comme on attend qu'on vienne le chercher. Le principe de base, c'est que le gile ne se promène pas sans tambour. Il y a un premier qui part avec son tambour, et qui va chercher tous les autres giles de sa tournée, donc en général il y a ici, cette maison. Nous, au bas de la matinale, normalement une fois que le soleil se lève, ça s'arrête. C'est tous les petits groupes qui partent d'un petit peu partout de la ville, et qui se réunissent. Ça bosse aussi un rythme, le bruit des autres vous met aussi dans le rythme. On passe d'un pas à l'autre, qui est le changement de saison, frappé sur le sol pour chasser l'hiver. Le figurine du masque, c'est un bourgeois du 19ème, qui a une petite moustache fine, les lunettes de vert de couleur en plus. Tout le monde est elle-même, et ça c'est vraiment une chose, une valeur qui est vraiment aussi très importante dans le gile et dans notre symbolique. Et ce masque est vraiment le point d'ordre, justement, de cet anonymat et de cette égalité. Première échéance, c'est d'arriver à l'Hôtel de Ville. En arrivant sur la place, chaque société se met en rondeau avant de rentrer à l'Hôtel de Ville. Et alors ça, c'est toujours un petit peu la fierté de chaque société, de montrer un petit peu son nombre, sa puissance. Et là, c'est vraiment le... Parce que là, tout le monde est là. Tout le monde est en costume tip-top, c'est le matin, c'est impeccable. Et on fait vraiment le rondeau le plus grand possible. Et ça, c'est un moment qui est quand même assez... Enfin, en tout cas, en tant que président, quand on voyait sa société qui fait ça... D'ailleurs, rien qu'en parlant, j'ai encore un petit peu des frissons. C'est vraiment un tout beau moment. On est reçu par le bourgmestre qui nous fait un petit mot d'accueil. Il y a une médaille pour les 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60. Quel plaisir d'accueillir les jeunes indépendants avec le soleil sur les facades de l'hôtel de Ville. « Chef président, toi qui as mené cette société des jeunes indépendants, pendant des années, entouré d'un excellent comité, je tiens à saluer l'action qui a été la tienne. » Après avoir mangé, on se retrouve au cortège, avec la même chose, le petit groupe. On reprenne les gens en sens inverse. Tout le monde se retrouve au départ du cortège, ici, près de la statue du paysan à Batigny. Et là, c'est le cortège de l'après-midi, où on lance les oranges, qui est l'offrande qu'on offre aux touristes. On démarre vers 15h, et là, on part du bout de la ville, de l'entrée de la ville, jusqu'à la Grand-Place. Et les sociétés sont les unes derrière les autres. À partir de ce moment-là, on danse en musique. Donc l'orchestre de 18 musiciens, à peu près une petite athènes de musiciens, se met devant la batterie, et on danse au son des musiques. Et puis, on se retrouve à la fin de ce cortège. Quand toutes les sociétés arrivent sur la Grande-Place, qu'elles font un rondeau tout autour de la Grande-Place, à la fin, les rondeaux se terminent toujours par l'air du petit jeune homme de bâche. Et puis, ça s'arrête. Tout le monde va de nouveau, chaque société va un petit peu se restaurer. Et puis, on est reparti pour le cortège du soir. Plus gai, c'est terminé jusqu'aux petites heures. Il faut être rentré quand le soleil se lève le mercredi, puisque c'est le début du carême, mercredi descendre, c'est jeune, donc ça, il faut être rentré. Je crois que ce qu'il y a de plus important maintenant, c'est le fait de faire vivre une tradition. Non, je vais être honnête avec vous. Je ne fais pas le gil pour chasser les mauvais esprits, pour que mes terres soient fécondes et que j'ai de bonnes récoltes. Alors, sans doute que dans le temps, c'était le but qu'on a beaucoup de civilisations. Et les attributs du gil, de la lieure, sont intimement liés avec ses anciennes croyances. Le ramon qui balaie l'hiver, le sabot qui réveille la ville, mais qui en même temps chasse les mauvais esprits, la ceinture de sonaille. La date, évidemment, le passage pour le printemps. Le pas boité qui représente aussi le passage entre deux saisons. Moi, quand je fais un peu le bilan de mes amis, ils sont presque tous dans la société. Ça devient finalement le centre de ma vie sociale. L'objectif du projet est d'établir un modèle de représentation qui ne soit pas exclusivement descriptif, mais également inclusif, afin d'éviter toute forme, je dirais, d'exotisme ou de réduction culturelle. La formule « Ceci n'est pas un rite » que l'on retrouve dans le logo du projet est bien sûr un clin d'œil au tableau de René Magritte, « La trahison de l'image ». Il vient nous rappeler qu'un montage vidéo d'un rite n'est qu'une représentation de celui-ci. Une image du rituel auquel on ne peut ni prendre part, ni être pris par. Le montage présente cette tradition musicale de la même façon, à savoir qu'il y a une formule de base, une structure, une architecture qui se veut être la même rigoureusement. Ce qui est important, c'est qu'il y a la présentation de la tradition par les protagonistes eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui parlent de cette tradition par le biais d'interviews que nous avons réalisé chaque fois sur place et qui va servir de fond sonore à l'ensemble du montage. Le fil rouge, c'est la parole des personnes qui sont adhérents aux associations rituelles qui président ces manifestations. On regarde avec le regard des personnes qui pratiquent ces musiques. Les deux côtés, en tout cas, c'est un patrimoine culturel que les populations essaient de perpétuer, de transmettre à la génération future. Il y a énormément de parallèles en termes de structures, d'associations rituelles, de rites de passage. Ce sont des adhésions de contemporains qui vivent aujourd'hui et qui décident d'entrer dans cette association ou dans cette société et de la mettre au centre de sa vie. C'est un parallèle de modernité de contemporains, citadins, urbains de l'année 2020. Dans les deux cas, on voit qu'il y a un souci de la transmission aussi de ces savoirs et savoir-faire. Les fonctions ne sont pas les mêmes, bien évidemment, mais le fait d'appartenir à une confrérie est vraiment la chose qui lie les deux films. Et bien évidemment, le fait que la musique soit indissociable au contexte de présentation et de performance de ces confrérieurs. Je suis plus frappée par les ressemblances que les divergences. Les divergences, elles sont pour moi évidentes parce qu'on est dans deux continents différents, on est dans deux systèmes de pensée différents et on se rend compte que malgré tout ça, il y a beaucoup plus de points convergents que ce que l'on pourrait imaginer. Quand on est en présence de deux traditions qui obéissent aux mêmes règles, c'est-à-dire une origine bien déterminée, une raison sociale ou personnelle de la pratiquer, le respect des règles et du secret, le sentiment d'appartenir à une même famille, toujours pour les convergences, nous dirons dans le fond que nous sommes en présence de deux sociétés qui font appel à une initiation pour y adhérer et qui se transmettent de génération en génération où chacun est animé par le sentiment d'appartenir à une même famille. Réduire à 12 ou 13 minutes une cérémonie de plusieurs jours est un exercice un peu difficile. Je pense que les montages vidéo révèlent les points les plus importants qui permettent de comprendre ces traditions musicales de façon générale dans leur ensemble. Alors encore une fois, sur la place de la musique, ce n'est pas ce qui a été mis en avant dans le film, mais c'est à sa juste place parce que d'un autre côté, ce n'est pas un élément plus important que le reste. C'est un élément indispensable comme le reste, mais pas plus important que le reste. Ce que nous avons vu, ce n'est pas des choses qu'on peut prendre et aller déposer dans un musée comme les objets du musée. Ce sont des choses qui se vivent, ça se vit pendant un instant donné et c'est fini. Nous devons penser à l'éditeur et ne pas penser à l'éditeur comme un individu objectif ou à l'éditeur ou à l'éditeur ou à l'objectif process. Donc, quand vous faites édite, vous faites des choix. Et, of course, il y a des choix en choisissant le sujet, en choisissant le questions, en choisissant le images que vous allez capturer. Donc, tout le monde a un rôle en guérant le narratif, mais, à l'éditeur, c'est celui qui écrit le final de l'histoire. Et, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités. Vous savez, ce que vous voulez choisir, ce que vous voulez prendre, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités. Aussi bien de la part du discours des membres de la confrérie que du discours qui a été adopté pour commenter le film, je trouve que ça correspond très, très bien à la représentation que les gens qui pratiquent les lombos ont de leur rituel et de ce que les Gabonais, en général, qui ne sont pas membres de la confrérie, ont. Au Gabon, il y a eu Jean-Paul et sa famille, ainsi que tous les autres membres de la communauté qui pratiquent les lombos, qui ont bien pris soin de nous expliquer eux-mêmes ce qu'ils entendent par le culte et lombos. Si on l'entend par de manière inclusive, c'est-à-dire que n'excluant rien, ni personne, et visant toutes les sensibilités, non, c'est impossible, selon moi. Il y avait une volonté de l'atteindre, mais est-ce que ça était atteint ? Non, c'est impossible, surtout en 10 minutes. The difference, maybe, to a certain extent, is when it comes to language, that people in Gabon had to express themselves in French and talking about a culture that was originally designed and birthed in another language. So, you naturally assume that there's some things that people cannot express because they don't have the words for it. Whereas, in the case of Bange, people are able to talk in their own language, which maybe makes it slightly more accurate. What was for me personally, from my position as musicologist in the MIM, very enriching was, was natuurlijk how a village, a suburb, in Libreville with their traditions. It was interesting to see that there's also a commercial aspect that they do their rites on our questions, but in fact, we also do our rites on their questions. I think that there's always a lot of time or a lot of visits. It's not something that we can do in a week. And we think that we already the tradition. And I think that, on the other hand, we only have to observe it without asking the questions. I think there are techniques, purement techniques, donc sans doute un manque de connaissances audiovisuelles de la part de certains participants et aussi de connaissances et tout simplement d'accès aux outils de montage. Sans doute aussi des limites qui sont davantage d'ordre sociologique. Je pense que la volonté de ce projet, de cette rencontre était justement de croiser les regards et c'est en partie réussi. et malgré tout, on reste un peu dans cette réduction culturelle, si je puis dire. Une autre limite est certainement une certaine asymétrie dans le montage de projets de recherche internationaux puisque les bailleurs de fonds sont en général en Occident, ce qui était le cas ici. Et donc, les porteurs de projets sont souvent des Occidentaux. ce qui crée un certain déséquilibre. est-ce que je pense que ce qui est intéressant dans tout ce et assez fascinant était comment les élombos ont réussi à garder quelque chose 100% secret, mais à la même qu'ils ont réussi à faire quelque chose pour le monde pour le monde. le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important, surtout pour nous, quand on parle de la musique traditionnelle, que certains aspects ne doivent pas être présentés, mais certains aspects peuvent et doivent être présentés. Les Occidentaux n'ont plus de culture, ils vivent dans un monde développé et autres, mais savoir qu'il existe encore des sociétés traditionnelles et qu'il existe encore des pratiques musicales seraient un atout pour notre jeune public. Je pense que c'est un réseau, c'est un réseau très important. Je pense que pour le travail que nous faisons dans le MIEM, c'est que la informe de Afrikaanse musiques traditionnelles dans notre museum, c'est clair et correct possible, que nous devons également avoir une contacte avec les personnes en les places super important. Et c'est quelque chose qui va aider à faire, tout simplement parce qu'il est très important que les contacts avec les personnes en les places plus facilement. Et parce qu'on voit aussi, surtout dans le cadre de restitutie problématique, c'est qu'il y a de correcte représentation des traditions très important. Parce qu'il y a d'autres interesse, mais je ne vais pas de question pour eux, mais c'est qu'ils sont plus en 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 plus. La mise en parallèle des deux montages a permis de dresser des similitudes entre les différentes pratiques. Nous avons cherché à illustrer visuellement le discours des tenants de la tradition avec les images que nous avons pu collecter. Le film ne propose finalement pas ce qui serait un mode d'emploi pour la mise en scène d'une représentation inclusive, mais offre des pistes de réflexion qui mettent en avant l'importance du travail collaboratif pour une représentation qui se veut complète et correcte des pratiques musicales de tradition orale. Et ceci ne peut se faire qu'à travers le regard des participants. ... 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 du projet RITMA. On a deux collègues du musée des instruments de musique à Bruxelles, donc on a Mathieu Tonon qui est bibliothécaire et responsable de la collection audiovisuelle et Saskia Willard qui est conservatrice des collections Afrique, Moyen-Orient, Inde et Amérique. Nous accueillons aussi Evelyn Koukabou qui est conservatrice de musée et directrice de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au ministère de la culture, des arts et du tourisme et au musée de la musique à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous avons Derek Débrue qui est cofondateur de Nyege Nyege en Ouganda. Nous accueillons Larissa Ninon Zang Metogo qui est conservatrice au musée national du Gabon à Libreville. Nous avons avec nous Sylvie Le Beaumain qui est ethnomusicologue et maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et enfin Suzanne Furnis, ethnomusicologue et directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle de Paris également. Voilà donc bonjour à tous, bienvenue. Je vais tout de suite passer aux questions. Alors la première question. Oui, il y avait un commentaire sur le rôle de la femme. Donc on a, Philippe André dit j'ai l'impression que le rôle de la femme est plus présent à la cérémonie de l'Ellombo que chez les villes de Binge. Pourquoi au Gabon des femmes et à Binge des hommes ? Et François Macanga qui observe aussi, je suis d'accord avec Philippe, l'une des grandes disparités entre les rituels des deux côtés de l'Atlantique et le rôle prépondérant de la femme chez l'un et apparemment pas chez l'autre. Voilà donc est-ce que je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça ? Je pense que Sylvie et Larissa sont le plus à même à répondre aux questions. Probablement je vais peut-être juste dire quelque chose, c'est qu'effectivement on a quelque part une société qui est féminine au Gabon et une société qui est masculine. Alors l'idée du projet n'est pas de comparer terme à terme deux sociétés, deux pratiques qui seraient relativement similaires. C'était l'idée de comparer deux pratiques musicales issues de traditions orales et voir comment les représenter. Donc forcément, Sylvie l'annonce dans le film, on est sous quelque chose de total différent. Et quant au rôle de la femme, je ne sais pas Sylvie si tu veux dire quelque chose par rapport à ça dans les différents rituels et donc Larissa qui travaillait au Gabon. Bonjour tout le monde. En ce qui concerne les confrères initiatiques auxquelles on a affaire au Gabon, on a aussi bien des confrères initiatiques masculines que féminines. Les confrères initiatiques de guérison, comme celles que l'on vient de voir aujourd'hui, sont davantage féminines. Donc c'est un petit peu le hasard du choix de la confrère initiatique et de la cérémonie qu'on a voulu montrer, qui a fait que ça fait un contraste entre les confrères et les confrères qui sont des confrères, qui sont des confrères qui sont des confrères qui sont davantage masculines et les lombos qui sont davantage féminines. On ne peut pas se généraliser ça à l'ensemble des confrères en Belgique ou ce genre de choses. C'est le hasard du choix. Je confirme. Derek ? Derek, il faut activer le micro. C'est bon là ? Oui, pardon. Je voulais juste rajouter par rapport à Binge que souvent on a posé la question au Gilles de la place de la femme et la place de la femme est un petit peu en retrait mais elle en demeure pas moins très importante. Et tous les Gilles le diront, il n'y a pas de Gilles sans femme de Gilles. Donc peut-être qu'on a vu la femme moins. Et malheureusement, et d'ailleurs il y a des femmes qui aimeraient bien qu'il y ait des Gilles femmes, mais d'autres femmes qui disent non, les Gilles sont des hommes, mais on sait la place qu'on a derrière et on forme un au moment où la cérémonie de Binge a lieu. Ok, je vais passer à la question suivante. Donc, on a dit à plusieurs reprises que le rituel Elombo a été diabolisé par l'Église dans le passé, mais aussi maintenant. Quelles églises diabolisent le rituel Elombo ? Et aussi, pourquoi exactement ? Et est-ce que c'est aussi différent de Binge, qui a aussi des problèmes d'existence, mais qui n'est pas vraiment perçu négativement par un acteur social ? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je prends la parole. Je pense qu'au Gabon, qu'on parle des églises, dans le coin colonial, c'est clairement l'église catholique. Aujourd'hui, c'est plutôt ce que je dis, ce qu'on appelle l'église francotiste, l'église de rêve, qui considère ces pratiques anciennes comme étant, comme le faisait l'église catholique à une époque, comme étant en relevant de la diablerie et en diabolisant de cette façon. Et le parallèle qu'on a vu, effectivement, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes rituels, mais la tradition des gilles de Binge, c'est un rituel de césure, de passage de l'hiver au printemps, qui se veut un rituel dont on n'en aurait pas rien aujourd'hui. Et a connu aussi de nombreuses troubles avec l'église. En étant plus ancien, aujourd'hui, je pense que la fonction n'est plus la même. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands combats entre l'église et sa représentation qui sont folklorisées, sécularisées, et qui font partie du patrimoine mondial et du matériel de l'UNESCO. Donc, ils ont beaucoup moins menacé à ce niveau-là, au niveau des gilles de Binge. Mais ils ont connu, et donc Patrick Félix, l'actuel président de la Société de Jeunesse Dépendant avec qui nous avons collaboré, le souligne au petit moment. Larissa, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Le micro. Le micro. Le micro. Voilà. Je dirais qu'en fait, à l'arrivée du christianisme dans nos sociétés africaines, ils pouvaient absolument se débarrasser des religions traditionnelles parce que leur manière de faire n'était pas la bonne et ne correspondait pas à ce que le christianisme exigeait. On dirait que les vieux catholiques, lorsqu'elles sont arrivées dans nos sociétés, présentaient le Christ comme le sauveur et il fallait prier Dieu, le Christ, lorsqu'on avait un problème. Alors que dans la religion, dans les pratiques religieuses traditionnelles, il fallait s'initier. Parfois, il fallait aller dans le monde des esprits qui était considéré comme le monde de la souillure pour la religion chrétienne. Donc, pour eux, il était inconcevable d'aller dans le monde des esprits qui était considéré comme le monde des morts où on allait se souiller et revenir. En même temps, il n'était pas concevable pour eux d'utiliser certains objets comme les reliques, les ossements, les crânes et il fallait se débarrasser de tout ça qui était considéré comme diabolique. Ok, Suzanne. Oui, moi je pense que le problème, je vois là deux stratégies aussi différentes d'existence par rapport à un monothéisme qui s'est imposé en Europe et en Afrique, évidemment à des moments très différents, où pour le carnaval, finalement, ce rituel pré-chrétien a été intégré dans le calendrier liturgique, puisqu'il a sa place à un certain moment du calendrier chrétien et il a pris quelque part une fonction à l'intérieur de la religion catholique pour être le défouloir, le moment où on peut être un petit peu excessif avant de rentrer dans le rang. Donc là, c'est quelque part l'Église catholique qui a pris en charge ou géré, qui gère cette ritualité déviante par rapport au catholicisme. Et au Gabon, c'est plus récent, c'est beaucoup plus récent et l'écart culturel est certainement aussi beaucoup plus grand entre la tradition locale et les religions importées, religions chrétiennes de plusieurs obédiences. Et pour certains rituels, comme le buiti par exemple, il y a eu également des possibilités de rapprochement ou d'intégration ou d'un syncrétisme et puis d'autres choisissent de rester à l'écart et de fonctionner en parallèle à une religion normative majoritaire qui tente de s'imposer en Afrique centrale. Merci beaucoup. Je vais filer vers les autres questions parce qu'il y en a pas mal et le temps file lui aussi. Alors, on a ensuite quelques questions vraiment précises sur le rituel de l'élombo. Alors, j'ai l'impression que le feu, je vais les poser toutes en même temps, il y en a trois. J'ai l'impression que le feu est omniprésent. Pourquoi ? Quel est le produit utilisé pour le maquillage ? Et c'est quoi l'instrument pour parler avec les esprits ? Je ne sais pas qui connaît le mieux le rituel de l'élombo. Alors, pour le feu, le feu est très important effectivement parce que déjà par rapport à la lumière, il faut savoir que lorsqu'on fait une cérémonie des lombo, au fur et à mesure de l'avancement de la cérémonie, on essaye de construire le monde des esprits idéals tel qu'on se le représente. Donc, aussi bien d'un point de vue sonore que d'un point de vue visuel, que d'un point de vue même olfactif. Et donc, le feu permet justement de participer à reconstituer cet univers des esprits des élombo. Et le feu, là, est fait avec une torche en résine dokumée qui dégage aussi un parfum extrêmement fort. Pour le maquillage, c'est du kaolin pour ce qui est blanc et de la poudre de padouk qui est un arbre rouge, très, très dense et donc que l'on gratte pour faire cette poudre qui permet de faire le maquillage. Et c'est pareil, ce maquillage est destiné à donner aux humains, mais qui ne le sont plus déjà complètement à ce moment-là, la représentation la plus proche de l'esprit qui les possède. Donc, c'est pour ça que chaque initié va aussi avoir un costume particulier et un maquillage particulier parce qu'il doit être celui qui le rapproche le plus possible de l'esprit qui va s'incarner ensuite en lui. Et après le maquillage, j'ai oublié la troisième question. Les églises qui diabolisent, quelles églises diabolisent le rituel ? Ça, c'était la question d'avant. L'instrument qui permet de dialoguer. Alors, il y en a plusieurs en fait. Et si on parle de cette cloche géminée, c'est le tchégé. Et donc, c'est un instrument auquel on prête ce pouvoir qui est présent dans un certain nombre d'autres confréries initiatiques aussi au Gabon qu'on retrouve fréquemment et qui est l'espèce de catalyseur qui va permettre aux initiés de rentrer en transe, de se faire posséder par les esprits. Et si on le prend d'un autre sens, on va dire aux esprits de s'incarner dans les personnes qu'ils ont décidé de posséder. Donc, c'est une cloche en bois toute bête. On la trouve achetée sur le marché un peu partout. Donc, ce n'est pas un objet sacralisé en particulier. On a le droit d'y toucher. On peut faire un peu ce qu'on veut avec. Mais lorsqu'il est là dans les cérémonies, c'est un peu le véhicule de la communication entre les vivants et les esprits. Ok, merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour à tous. J'ai vu récemment le film Vision chamanique, territoire oublié de David Paquin, opérant aussi en chassé-croisé, mais cette fois sud-sud entre les fangs du Gabon pratiquant le rituel initiatique Buiti et les Shipibo Conibos du Pérou. Quels sont les liens disparités entre rituels Buiti et rituels de l'élongo ? Qu'en est-il des rituels de passage comme le Buiti ou l'élongo mais en RDC ? Le Buiti provenant de la culture pygmée, y a-t-il des correspondances encore vivaces en RDC ? Si oui, pourquoi n'y a-t-il pas eu de collaboration ? C'est une question assez longue. Il y a beaucoup d'éléments de réponse à cette question. Je vois que Sylvie meurt d'envie de répondre mais je vais peut-être dire tes trois mots avant par rapport à ces questions de filiation entre différents rituels au Gabon, les Lombos, le Buiti et autres. Je pense que par rapport à toute première partie de la question sur le film entre les rituels au Pérou et au Gabon, je pense que le lien et certainement les plans qui sont utilisés pour atteindre un état de trans qui montrent aussi dans le film. Je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas vraiment me positionner là-dessus. La question à laquelle je peux répondre en travaillant ici à l'Africa Museum ou une large partie des connexions viennent de la RDC, je veux dire, oui, il y a un nombre de rituels de passage, de rituels aussi de divination, de guérison qui sont relativement similaires avec ceux qu'on a pu voir au Gabon. Pourquoi ne pas les représenter ? Parce que le choix des participants était relativement limité et dans cette question d'approche des traditions, chacun des... On a en fait trois institutions européennes qui ont collaboré avec trois institutions africaines et dans notre cas, j'ai décidé de travailler avec le label et le festival Niégué Niégué qui apportait un autre regard et une autre vision. Ils travaillent avec des artistes contemporains qui utilisent des musiques traditionnelles qui les électronisent et donc ils ont une vision, ils organisent le plus grand festival d'Afrique de l'Est et donc ils ont aussi au cœur ces questions de représentation et de mise en avant des cultures et je pensais que ce regard était très intéressant dans ce cadre de ce projet. On collabore énormément avec le partenaire de l'IMNC donc à Kinshasa et j'espère dans le futur pouvoir collaborer aussi sur ces questions. Et Sylvie, tu voulais répondre par rapport à ces questions de filiation ? Moi je vais juste répondre un petit peu sur l'origine pygmée parce que c'est un sujet qui est sensible et qui a tendance à me hérisser un peu donc je vais prendre cette partie-là puis si Larissa veut ajouter quelque chose après. Donc pour être clair, franchi massive, il faut dire que la question de l'origine pygmée du beauty c'est complètement de l'ordre du fantasme c'est-à-dire qu'on va dire que c'est originaire de chez les pygmées pour lui donner une valeur ajoutée d'authenticité on va dire de néandertalité si on veut pour montrer que ça vient des plus ancestraux des ancestraux des ancestraux c'est pas du tout le cas le beauty ne vient absolument pas des populations pygmées il y a très très peu de groupes pygmées qui sont en Afrique centrale déjà les pygmées en gros qu'est-ce que ça veut dire ça veut pas dire grand chose c'est entre 20 et 50 sous-groupes différents qui sont sur toute l'étendue de l'Afrique centrale donc déjà lesquels qui n'ont pas forcément des traits culturels en commun par ailleurs et en ce qui concerne le Gabon il n'y a aucun groupe pygmée qui lui-même qui lui-même revendique l'origine du beauty à part lorsqu'on lui dit mais si vous avez intérêt à revendiquer l'origine du beauty parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent mais sinon il n'y en a aucun qui revendique cette origine il faut savoir parce qu'une cérémonie de beauty c'est une confrérie initiatique telle que beauty c'est énorme pour une population nomade absolument ingérable ça ne correspond pas du tout à leur cosmogonie et ils participent aux cérémonies des populations qu'il côtoie certains certains individus même pas toute la communauté même pas l'ensemble du groupe mais en aucun cas le beauty est à l'origine une pratique des pygmies quel qu'il soit il y a beaucoup de propagande il faut savoir que le beauty ici au Gabon est un enjeu de propagande énorme tant par rapport à ceux qui le font mieux ceux qui en sont le plus à l'origine et généralement ceux qui en sont le plus à l'origine sont ceux qui en parlent le moins donc voilà merci merci pour la précision importante je ne sais pas si Larissa voulait encore rajouter quelque chose non ok alors je passe à la question suivante qui est liée au choix des participants des intervenants dans le film donc on a Guido Grazels qui demande comment s'est fait la sélection des participants des danseurs dans les rites à la fois au Gabon et à Binge et une remarque de Kathleen Hermann qui est liée a-t-on laissé le choix aux participants gabonais de s'exprimer en français ou dans une autre langue alors je vais répondre le choix des participants c'est facile naturellement avec du réseautage qu'on a pu avoir tout simplement le tout premier atelier qu'on a mené dans le cadre de ce projet c'est des reliciers à Tervuren au musée pour réfléchir justement à quel type de tradition on allait pouvoir filmer et enregistrer avec qui on allait pouvoir collaborer et alors de là au-delà de la thématique il y a énormément de questions logistiques et pratiques qui s'imposent à nous savoir à qui on peut travailler quels sont les contacts qu'on a le temps en fait de ce projet est assez limité en soi tous les partenaires on s'est vus 3 fois 5 jours on est en contact régulier mais non il fallait pouvoir arriver quelque part sur place et sans trop brusquer quelque part les personnes et pour avoir des contacts assez directs donc dans le cadre d'ici là c'est naturellement d'aller au Gabon dans le cadre du Gabon ce sont des contacts de Larissa et de Sylvie qui m'ont permis d'arriver assez vite avec qui ils collaborent depuis de nombreuses années ils ont déjà fait un travail collaboratif là-dessus et dans le cadre de Bain c'est tout simplement des amis à moi je suis Carolo j'ai des amis bainchoux et voilà c'est comme ça que j'ai contacté au préalable et la méthode était la même je l'ai rencontré un an au préalable présenter le projet dire ce qu'il y avait la finalité et ça s'est fait comme ça assez naturellement Suzanne oui oui mais dans les deux cas même si le groupe en tant que tel dépendait des contacts préexistants le contact a été l'événement a été préparé avec les dirigeants du groupe qui a été observé et ensuite en discussion avec les différents membres et là il n'y a plus eu de sélection c'est-à-dire il n'y a pas eu de sollicitation particulière d'une ou d'une autre personne les discussions ont eu lieu avec tout le monde et puis les interviews évidemment essentiellement avec les responsables mais on a vu pour les lombos que l'ensemble des participants a pu s'exprimer et il y a d'autres images qui n'ont pas été montées et qui montrent la parole des uns et des autres et pour revenir à la langue au Gabon le français est la langue officielle le français est la langue de l'école et donc le français est aussi la langue nationale dans laquelle s'expriment des Gabonais qui sont peut-être de groupes linguistiques d'origines différentes donc ce n'est pas la langue forcément du groupe qui a mis en place un rituel ou une cérémonie ou qui en est le détenteur entre guillemets mais c'est la langue tout à fait habituelle et quotidienne au Gabon voilà merci je passe à la question suivante question de Aurélie Pierard l'objectif de croiser les regards n'y gagnerait-il pas en faisant un montage croisé des deux films c'est-à-dire est-ce que chaque film ne pourrait pas être morcelé et chaque partie des deux films mise l'une après l'autre puisque les deux films suivent le même chemin de fer entre guillemets question plus sur l'idée du montage je passerai peut-être la parole à Mathieu on ne t'entend pas Mathieu on ne t'entend pas le micro est allumé pourtant bon Rémi si entre temps tu veux alors oui si tu arrives Mathieu si tu arrives à te connecter tant mieux alors pour vous la question encore une fois l'objectif on s'est posé beaucoup de questions au moment du montage et il fallait certaines dynamiques certaines fluidités encore une fois je vous dis on n'est pas professionnels donc c'était quelque chose sur lequel on a pas mal discuté et donc l'idée de comparer terme à terme me semblait un petit peu peut-être un peu trop trop scolaire et on a préféré donc suivre parce que là on peut dire on préférait écouter le récit d'être dans la culture le faire parler l'illustrer en image et montrer donc plutôt de montage tout fait qu'on juste apposerait enfin qu'on reposerait les uns après les autres après on a beaucoup d'images et l'objectif aussi c'est que chacun des partenaires du réseau puisse utiliser ces images et donc c'est un premier montage qu'on a ici on avait d'autres idées aussi d'avoir d'autres regards notamment à Binch on a fait beaucoup plus de sous-groupes où chacun devait normalement avec des équipes de deux donc une dizaine avec des équipes de deux pour avoir cinq montages différents après il y a des questions encore une fois logistique de temps et de réduction cinq caméras qui filment c'est énormément d'images et réduire tout ça finalement on a choisi qu'un nombre limité d'images pour pouvoir terminer à temps mais les images existent et peut-être qu'elles serviront à d'autres fins Mathieu je ne sais pas si tu avais à te connecter toujours pas là il faut juste réactiver le micro peut-être en attendant moi je voulais juste pour les différents montages je voulais dire que oui moi personnellement j'attends toujours le montage féministe de l'équipe Burkina B avec Evelyne et Camille qui ont justement particulièrement regardé l'implication des femmes qui avaient donc un petit peu leur sujet et pour le moment on attend toujours le résultat et puis aussi il y avait l'équipe ougandaise entre guillemets donc Derek et Arnold qui avait une approche beaucoup moins académique et ça serait vraiment intéressant si maintenant à la suite de ce projet on pouvait avoir peut-être encore un montage ou deux pour montrer justement réellement la différence de regard sur les mêmes objets qui ont été observés par les uns et les autres voilà je pense que le micro est là maintenant désolé je ne sais pas ce qui s'est passé mais donc Suzanne a répondu en partie ce que j'avais l'intention de dire aussi donc par rapport à cette question de monter de faire un montage en mêlée les uns dans les autres après l'objectif du film n'était pas non plus de tout comparer entre les deux rituels donc je pense que c'est bien d'avoir séparé et d'avoir eu un squelette qui était grosso modo le même en attendant il faut bien reconnaître les faiblesses du projet puisqu'on parle de croiser le regard je pense que là c'est en partie pas tout à fait accompli dans la mesure où justement on a peut-être sous-estimé les problèmes purement techniques donc on a une équipe d'ethnomusicologues de musicologues mais il aurait fait sans doute fallu penser aussi à l'aspect plus technique de qu'est-ce que c'est que de monter un film puisque c'est l'objectif final on se retrouve ici avec l'objet qui est un film si on prend par exemple deux journées de tournage il faudrait penser certainement au double en temps de montage et mon grand regret c'est qu'on n'a pas donc on a le regard ici de l'occidental sur une tradition musicale et rituelle au Gabon et on n'a malheureusement pas le même exercice dans l'autre sens avec le regard africain sur cette tradition musicale qui est le Gilles de Binge à Bruxelles pour des raisons tout simplement techniques parce que Larissa Evelyne n'avaient peut-être pas accès à ces outils ils ne les connaissaient pas et il aurait fallu alors que nous on puisse passer du temps moi par exemple au montage et qu'elles me disent voici ce que j'aimerais bien montrer voici ce qui m'a intéressé donc ça ce seraient des points à améliorer dans le futur parce que voilà c'est des aspects évidemment qui prennent beaucoup de temps et qui demandent d'autres connaissances je pense que juste un regard ethno-musicologique sur chaque culture ok super merci je vais reprendre une dernière question qui est un peu liée mais là on parlait du montage ici c'est c'est après le montage en fait une question de Romain Duda sur l'usage de la vidéo premièrement avez-vous fait visionner et commenter les images des lombos par les bainchois et vice versa et deuxième question pour l'enregistrement des voix off des participants en général pour de la collecte de données avez-vous fait de l'auto-confrontation c'est-à-dire faire commenter les participants lors d'un visionnage de rush Rémi peut-être oui alors pas totalement non effectivement comme Mathieu dans notre processus d'inclusion il y a beaucoup de limites qui sont encore une fois sans cacher la rsa des mini-techniques et de temps les montages une fois qu'ils ont été faits ont été envoyés donc autant à Libreville qu'à Binge pour avoir un commentaire c'est toujours assez risqué comme on dit on prend pas mal de temps pour ce montage et ensuite on s'attend à ne pas avoir trop de commentaires mais oui les films ont été vus les films ont été vus par les participants on a eu leur validation assez générale ce qui nous a permis d'avancer un peu plus vite mais on n'a pas encore prévu vraiment de visionnage filmé effectivement c'est une expérience que j'aurais bien menée pour pouvoir se retourner au Gabon et à Binge et après le Covid et effectivement c'est une expérience qu'on aurait bien voir pour avoir le commentaire sur cette représentation donc c'est quelque chose à faire Eric oui on ne t'entend pas on ne t'entend pas c'est un problème de connexion de pire moment c'est un sujet dans la tradition alors vous l'entendez là un petit peu oui 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 c'est mieux pardon non je disais c'était une très belle suggestion de la part de Romain Douda ça rappelle un petit peu l'approche de Jean Rouge qui avait monté tout un film basé justement sur les commentaires des protagonistes et ça pourrait être en effet une tentative d'extirper justement celui qui fait le film et non pas de croiser les regards entre ceux qui regardent mais de croiser les regards de ceux qui participent et de se retirer de l'équation et je pense que ce serait un exercice intéressant dans le futur et une autre approche qui contribuerait à la conversation qu'on a menée autour justement de la représentation et quelque part de l'objectivité aussi oui merci beaucoup si personne ne veut rajouter quelque chose je propose de s'arrêter là sur cette belle belle suggestion pour le futur voilà je dois m'excuser parce qu'il y a encore beaucoup de questions mais malheureusement on n'a plus le temps j'ai déjà un peu débordé donc on n'aura pas le temps malheureusement de répondre à toutes les questions ce que je peux proposer c'est de transmettre les questions aux participants et comme ça ils peuvent répondre par mail éventuellement voilà donc je tiens aussi à remercier tout le monde je sais qu'il y a eu des petits soucis il y a parfois des connexions qui perdent à l'instant quand je parle c'est l'avantage mais l'inconvénient évidemment des webinaires surtout quand on quand on est un peu partout dans le monde on a eu des participants au Gabon en France à Ouagadougou au Burkina donc voilà mais j'espère que vous avez quand même apprécié ce Museum Talk et je remercie encore une fois tous les participants et le public d'avoir de s'être joints à nous et voilà je vous dis à la prochaine fois au revoir tout le monde au revoir merci jeunesse merci 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 merci